Samedi après le mercredi décembre La station pour aujourd'hui est, comme indiqué dans le Micel, dans l'église de Saint-Trifau, martyr. Mais cette église ayant été détruite, il y a plusieurs siècles, la gare se trouve aujourd'hui dans celle de Saint-Augustin, qui est construite sur le même site. Recueillir Écoutez, Seigneur, nos prières, et accordez-nous pour que nous puissions, avec une véritable dévotion, observer ce jeûne solennel, qui a été institué sainement pour la guérison de nos âmes et de nos corps. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épitre Leçon du prophète Esaïe 58 2.9-14 Ainsi dit le Seigneur Dieu, si tu veux enlever la chaîne au milieu de toi, et cesser d'étendre le doigt, et de dire ce qui est bon à rien. Quand tu répandras ton âme sur les affamés, et que tu satisferas l'âme affligée, alors ta lumière s'élèvera dans les ténèbres, et tes ténèbres seront comme le jour de midi. Et le Seigneur te donnera continuellement du repos, et remplira ton âme d'éclats, et délivrera tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une fontaine d'eau, dont les eaux ne manqueront pas. Et les lieux qui ont été désolés pendant des siècles, qu'ils soient construits en toi, tu soulèveras les fondations de génération en génération, et tu seras appelé le réparateur des clôtures, transformant les chemins en repos. Si tu détournes ton pied du sabbat, si tu fais ta propre volonté dans mon saint jour, et que tu appelles le sabbat délicieux, et le saint du Seigneur glorieux, et que tu le glorifies, alors que tu ne fais pas tes propres voies, et que ta propre volonté n'est pas trouvée, pour dire une parole, alors tu seras ravi dans le Seigneur, et je t'élèverai au-dessus des hauts lieux de la terre, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche du Seigneur l'a dit. Le samedi est une journée pleine de mystères. C'est le jour du repos de Dieu. C'est une figure de la paix éternelle, qui nous attend au ciel après la fin des labeurs de cette vie. Le but de l'Église en nous donnant, aujourd'hui, cette leçon d'Isaïa, est de nous enseigner comment nous devons mériter notre sabbat éternel. Nous sommes à peine entrés dans notre campagne de pénitence, que cette affectueuse mère qui est la nôtre vient nous consoler. Si nous abondesons dans les bonnes œuvres pendant cette saison sainte, au cours de laquelle nous avons pris congé des vanités distrayantes du monde, la lumière de la grâce s'élèvera même dans les ténèbres qui obscurcissent maintenant notre âme. Cette âme, qui a été si longtemps obscurcie par le péché et par l'amour du monde et de soi-même, deviendra brillante comme le jour de midi. La gloire de la résurrection de Jésus sera aussi la nôtre. Et, si nous sommes fidèles à la grâce, la Pâque des temps nous conduira à la Pâque de l'éternité. Construisons donc les lieux qui ont été si longtemps désolés. Élevons les fondations, réparons les clôtures, détournons nos pieds de la violation des saintes observances, ne faisons pas nos propres voies et notre propre volonté en opposition à celle de notre divin Maître. Et alors, il nous donnera un repos éternel et remplira notre âme de sa propre luminosité. Évangile Suite du Saint-Évangile selon Marc 6 2.47-56 À ce moment-là, et quand il était tard, le navire était au milieu de la mer, et lui-même seul sur la terre. Et les voyant travailler à l'aviron, car le vent était contre eux, et vers la quatrième veille de la nuit, il vient à eux en marchant sur la mer, et il serait passé près d'eux. Mais ils l'ont vu marcher sur la mer, ont pensé que c'était une apparition, et ils ont crié. Car ils l'ont tous vu, et ont été troublés. Et immédiatement il leur parla, et leur dit, « Ayez un bon cœur, c'est moi, ne craignez pas. » Et il monta vers eux dans le navire, et le vent cessa, et ils furent beaucoup plus étonnés en eux-mêmes. Car ils ne comprenaient pas ce qui concernait les pains, car leur cœur était aveuglé. Et quand ils furent passés, ils entrèrent dans le pays de Génézareth et se mirent sur le rivage. Et quand ils sont sortis du navire, ils l'ont immédiatement connu, et courant à travers tout ce pays, ils ont commencé à transporter dans des lits ceux qui étaient malades, où ils ont entendu dire qu'il était. Et partout où il entrait, dans les villes ou dans les villages ou les villes, il déposa les malades dans les rues, et le cherchait pour qu'il ne touche que l'ourlet de son vêtement, et autant que l'on le touchait était guéri. Le navire, l'Église, a mis les voiles. Le voyage doit durer quarante jours. Les disciples travaillent à l'aviron, car le vent est contre eux. Ils commencent à craindre de ne pas pouvoir gagner le port. Mais Jésus vient à eux sur la mer. Ils montent vers eux dans le navire. Le reste du voyage est le plus prospère. Les anciens liturgistes expliquent ainsi l'intention de l'Église dans son choix de l'Évangile d'aujourd'hui. Quarante jours de pénitence sont, il est vrai, assez peu pour une longue vie qui a été passée en tout sauf au service de Dieu. Et pourtant, notre lâcheté s'enfoncerait sous ces quarante jours, à moins que nous n'ayons Jésus avec nous. N'ayons pas peur. C'est Lui. Il prie avec nous, jeûne avec nous et fait toutes nos œuvres de miséricorde avec nous. N'est-ce pas Lui qui a commencé ces quarante jours d'expiation ? Gardons les yeux fixés sur Lui, et soyons de bon cœur si nous nous laissons, allons vers Lui, comme l'ont fait les pauvres malades, dont parle notre Évangile. Le toucher même de ses vêtements suffisait à rétablir la santé de ceux qui l'avaient perdu. Allons à Lui dans son adorable sacrement. Et la vie divine, dont le germe est déjà en nous, se développera d'elle-même, et l'énergie, qui commençait à s'affaisser dans nos cœurs, retrouvera toute sa vigueur. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Que tes fidèles, ô Dieu, soient fortifiés par tes dons. Afin qu'en les recevant, ils aient toujours fin d'eux, et fin après eux, qu'ils aient leur désir satisfait dans la possession éternelle d'eux. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Terminons notre samedi par une prière à Marie, le refuge des pécheurs. Exprimons la confiance que nous avons en elle, par la séquence pieuse suivante. Il est tiré des missèles allemands du XIVe siècle. Séquence Il nous appartient, ô très sainte Vierge, de t'offrir, sur l'autel de nos cœurs, l'offrande de nos prières. Car si le sacrifice de nos prières n'a pas de mérite propre, il peut être rendu acceptable, par toi, pour ton Fils. Présentez à lui, qui a été sacrifié pour le péché, le sacrifice des prières des pécheurs. C'est par toi que le pécheur vient à Dieu, car ce Dieu est venu au pécheur par toi, ô toi le médiateur entre Dieu et l'homme. C'est pour le bien des pécheurs que tu as été rendu digne d'un tel Fils, peux-tu donc les mépriser ? C'est parce qu'il y avait des pécheurs à racheter, que tu as été faite mère du Rédempteur. Tu ne serais pas non plus assis près du trône du Père, si tu n'avais pas été mère de celui qui partage le trône de son Père. Prenez donc, ô Sainte Vierge, qui pour notre bien a été ainsi exaltée, prenez nos prières, et présentez-les à notre Seigneur Souverain. Amen. Égal 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.